je pense on a besoin on n'a pas besoin de rentrer dans une catégorie on peut essayer de trouver le petit truc au jeu qui va le faire un peu sortir du lot donc ça peut être soit potentiellement au niveau gameplay ou du coup là ce sera le type de jeu qui ressort une nouvelle catégorie qui se crée entre guillemets d'un point de vue univers créatif je pense qu'un studio gagne énormément à garder une certaine couleur dans sa réalisation pour le rendre reconnaissable puisque c'est ça crée un peu cette sympathie de ce sentiment de familiarité qu'on vient rechercher quand on va voir un petit peu le créateur et pour moi c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut essayer d'exprimer au maximum après c'est ça la vision comme tu parlais tout à l'heure si on a la vision artistique je trouve que ne pas se mettre dans une catégorie ça laisse la personne découvrir ce que tu vas faire ou en tout cas est assez ouverte d'esprit pour savoir s'intéresser à ton produit que derrière d'avoir déjà un nom dessus c'est juste des fonds ah ouais ça doit se jouer comme ça à peu près c'est de l'arcade bon bah ça doit être à peu près ça bah c'est ça rejoint encore un peu ce que je disais tout à l'heure ça dépend est-ce que c'est un produit ou est-ce que c'est une oeuvre d'art un peu c'est vrai que c'est un produit il faut choisir un genre je pense quand même pour pour que les acheteurs ils savent vers quoi ils s'orientent quoi peu importe en fait ça il ya des cas dans lesquels ça va être important typiquement suite adresser à une niche où tu fais je sais pas tu vas faire des jeux narratifs typiquement les dates simulateurs c'est important qu'ils aient ce label parce qu'ils s'adressent à une communauté qui attend ce genre de jeu avec très précisément des codes etc oui les personnes qui ne connaissent pas de toute façon ne joueront pas ce type de jeu puisque c'est un jeu de qui concerne seulement enfin pas une petite partie de joueur quand même je pense que c'est d'autant plus important pour pour la communication quand tu veux en parler à quelqu'un qui puisse imaginer ton jeu même sans voir une image c'est comme beaucoup plus facile de dire ça ressemble à tel jeu ou tel genre de jeu d'un coup il ya des images qui se forment dans la tête et tu dis ok peut-être ça peut me plaire peut-être ça peut pas me plaire ou je sais à qui ça pourrait plaire tu pars sur un truc où il ya des cases à cocher en fait il ya des gens qui vont t'attendre sur des trucs c'est mieux si tu prévois tu le présentes pas forcément comme ça au début alors les gens vont faire pour toi de toute façon mais toujours dans une catégorie mais toi faut que tu communiques sur les originalités de ton jeu avant tout et du coup c'est comme c'est des originalités par définition c'est pas ce qui définit le roguelike en fait ça va être moi dans mon jeu on peut se transforme en carottes ce que tu veux faire dans ton jeu quoi c'est pas une mauvaise idée c'est pas une bonne idée après c'est une catégorie ça veut tellement tout dire et rien dire tu as des nouvelles catégories qui se créent en fait je pense que on voit la catégorie du jeu enfin moi je suis pas très mettre des catégories c'est comme si tu mettais des gens dans une certaine catégorie tu vois c'est je pense qu'il faut déjà voir le produit et le tester avant de se faire s'approprier dessus et idéalement si tu veux démarrer dans le jeu indé part pas sur un sur un truc qui peut être résumé par un label en fait part sur un concept qui est assez original pour que les gens savent pas vraiment où le placer là tu auras peut-être plus de chances qu'on en parle comme tu as que ça au début l'originalité tu vois je pense vraiment ça dépend du projet nous c'est quelque chose c'est vraiment un jeu on pourrait l'avoir en board game donc c'est vraiment un jeu de stratégie en tour par tour point barre ça doit dépendre vraiment du je dirais 90% du temps nous en fait maintenant on est vraiment plus là dessus quoi on a même un peu dépassé ces trucs là de qu'est ce que c'est un fps tu vois est-ce que le portail c'est un fps tu tires pas vraiment pourtant tu as envie de faire ce personne que nous vend avant tout un concept et puis les gens adhèrent ou pas on verra le gameplay après dans l'idée enfin le gameplay chiadé quand même mais l'idée c'est quand même de vendre d'abord une idée et ensuite après une fois qu'on a chopé les jambes ils définiront quel genre de jeu c'est pas un point d'ailleurs on n'est pas obligé non plus de rentrer dans un seul genre c'est bien aussi ça arrive souvent des jeux qui mixent un peu les genres et qui créent un peu un truc quand même savoir vers quoi tu vas dire un fps et action rpg c'est un peu rien à voir quoi mais il ya des jeux qui sont où on croise beaucoup plus dans le gameplay c'est il ya même des des compléments de tarité donc les expériences je veux dire il ya des puzzle game qui sont faits pour être super court et on les dit smartphone ou tout ça d'autres qui sont faits pour être super long avec immersion ça change complètement donc la catégorie sert à rien